... Un grand sage a dit un jour, je m'en souviens, une orange chaque jour tu mangeras, en bonne santé pour toujours tu seras. Oui, ce sage était visionnaire, car saviez-vous que les oranges pourraient nous aider à prévenir et même peut-être à guérir le cancer ? Bon, bien sûr, j'extrapole un peu. Les oranges ne vont pas guérir tous les cancers, mais elles pourraient jouer un rôle dans le type de cancer que j'étudie, les phéochromocytomes. Ce nom, un peu barbare, désigne des tumeurs de la glande surrénale, un petit organe qui se trouve au-dessus du rein. Ces tumeurs peuvent être cancéreuses quand elles sont causées par une mutation génétique sur le gène SDHB. Dans ce cas, les cellules de ces tumeurs se multiplient de façon anarchique, échappent au vieillissement, donc ne meurent pas. Mais en plus, ces cellules cancéreuses sont particulièrement agressives et réussissent à se propager dans tout l'organisme pour faire d'autres petites tumeurs qu'on appelle des métastases. Et ça, c'est très difficile à soigner. J'ai donc essayé de comprendre ce qui rendait ces tumeurs aussi agressives et pour cela, j'ai provoqué la fameuse mutation génétique dans des cellules de souris et j'ai observé dans ces cellules avec la mutation qu'il y avait un taux de molécules oxydantes beaucoup plus important que dans les autres cellules. Très bizarre, car normalement, le rôle des molécules oxydantes, c'est justement de faire vieillir et mourir les cellules. Vous le savez bien d'ailleurs, on a tous entendu parler de ces crèmes antirides qui luttent contre les molécules oxydantes dans le but de ralentir le vieillissement de la peau. Mais alors, comment expliquer que pour ces cellules cancéreuses, les molécules oxydantes font exactement l'effet inverse et leur permettent de survivre plus longtemps et de se propager dans l'organisme ? Au cours de ma thèse, j'ai montré que pour ces cellules cancéreuses, les molécules oxydantes sont comme une drogue qui les stimule et les rendent plus fortes. Donc, pour réussir à faire mourir les cellules cancéreuses, il faudrait les priver de leur drogue. Et j'ai donc cherché un antioxydant qui serait assez puissant pour combattre un taux aussi élevé de molécules oxydantes. Et là, j'ai trouvé un allié de taille pour combattre ce cancer. Un antioxydant bien connu de tous. L'acide ascorbique. Incroyable ! Vous ne trouvez pas ? Ben non, je sens bien que vous ne partagez pas mon enthousiasme. Ah oui, pardon. Acide ascorbique, plus connu sous le nom de vitamine C. Et vous savez où on trouve beaucoup de vitamine C ? Et oui, dans les oranges. On pourrait donc imaginer, d'après mes résultats, qu'un traitement à vie en vitamine C chez les patients qui y ont cette mutation pourrait empêcher l'apparition de ce cancer. Mais bien sûr, il faudra encore réaliser de nombreux tests pour véritablement le prouver. Mais en attendant, ça vaut quand même bien le coup de manger des oranges, non ? Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada